On va maintenant retrouver notre invité qui est en ligne, il s'agit de la comédienne Lucie Lucas. Bonjour Lucie et merci d'être avec nous en ligne ce matin, on est ravis. Pourquoi on vous a sollicité ce matin ? Tout simplement parce que vous jouez le rôle de Pauline Buisson, on va en dire un peu plus sur ce personnage, c'est le rôle-titre de la fiction de ce soir sur France 2 qui s'intitule La Petite Femelle. Alors, Pauline, oui, meurtrière, mais qui n'a pas eu droit à la guillotine. Une femme dont on a beaucoup parlé dans les années 50, est-ce que c'est un bon teaser ou pas ? C'est un teaser, oui, oui, c'est une histoire vraie qui a passionné toute la France et c'est vrai qu'on est content de revenir dessus avec un regard un peu plus humain. Alors, un regard humain, c'est intéressant ce que vous dites Lucie, parce que Pauline Buisson, l'héroïne dont vous jouez le rôle, a été quand même accusé d'avoir tué de sang-froid son ex-petit copain, ami, pardon, Félix Bailly, c'était en mars 51, et puis on en a parlé pendant toutes les années 50. Elle a été condamnée aux travaux forcés à perpétuer, à perpétuité. Et puis, il y avait une femme, je crois, qui lui a évité la guillotine. C'était la seule femme, l'unique femme du jury. C'est vrai, déjà toute la France voulait la tête de Pauline Buisson, et les jurés pensaient qu'il fallait la condamner à mort. Et c'est cette seule femme en face des autres jurés qui a dit que personne n'y était, et qu'on ne pouvait pas trancher le coup d'une jeune femme sur des certitudes personnelles, mais pas de preuves accablantes. Et que chacun a le droit d'avoir son opinion, et qu'elle, personnellement, elle était plutôt convaincue par l'innocence, enfin en tout cas le fait que Pauline Buisson n'ait pas voulu tuer son fiancé, ne l'ait pas tué intentionnellement. Donc voilà, c'est ce qui l'a sauvé. Merci à elle. Et pour vous, Lucie, vous dites merci, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé le plus, j'allais dire, à accepter ce rôle ? Parce que c'est quand même pas fastoche, j'allais dire, de jouer un tel rôle. Non, c'est pas facile, mais c'est passionnant, c'est une grande chance. Je considère vraiment qu'on m'a fait un honneur en me proposant ce rôle. Et voilà, plongée dans la vie d'une femme qui a existé, qui a tellement souffert parce qu'on cherchait à la faire rentrer dans des cases, parce qu'elle voulait être libre par-dessus tout, ce sont des sujets qui résonnent encore complètement aujourd'hui. Donc pour moi, c'était une évidence de faire ce film. Oui, la résonance aujourd'hui, effectivement, vous y avez pensé ? C'est clair ? Bien sûr, bien sûr, sur plein de choses. Tout ce que la misogynie peut faire de mal, mais même aux hommes. Félix, le fiancé de Pauline, veut l'épouser, mais tout le monde est contre. Et c'est ça qui va pourrir leur relation, en fait. Et tout le monde est contre parce qu'on estime qu'elle n'a pas eu une vie assez vertueuse. Mais c'est encore une fois le jugement des autres qui les détruit. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement contemporain encore. Oui, puis ce qui est contemporain aussi, c'est la fascination par le public, la fascination pour le fait divers, la part du public et du cinéma aussi. Oui, le tribunal populaire, bien sûr. Oui, oui, le tribunal populaire et puis lire les journaux, savoir combien il va prendre, ce qu'il risque, l'enquête aussi, tout simplement. Et puis le cinéma s'y est intéressé et s'est passionné. En 61, je crois déjà, Henri-Georges Clouseau avait réalisé La Vérité sur ce même thème, avec les mêmes personnages. Et c'était avec Brigitte Bardot à l'époque, hein ? Oui. Bon, est-ce que pour vous, ça veut dire que notre société est totalement dans ces histoires-là ? Je pense que depuis quelques décennies, la condition des femmes change, vraiment. Voilà, je pense qu'on est au début de ce changement et qu'il ne faut absolument pas se relâcher et qu'il faut continuer à se battre pour vraiment que les femmes soient considérées de la même façon que les hommes et qu'il y ait une vraie égalité et justice, voilà. Et que l'appareil judiciaire, justement, peut-être soit beaucoup plus efficace encore et plus juste parce que, moi, je pense que, justement, le tribunal populaire a vraiment beaucoup de... prend beaucoup d'ampleur quand la justice, justement, n'est pas au rendez-vous. Et vous pensez, Lucie, justement, qu'on peut réhabiliter un personnage comme ça tant de temps après, 50 ans après, 70 ans après, grâce peut-être à des fictions, à des films ? Bien sûr, bien sûr. Et voilà, c'est trop tard. Pauline Dubuisson n'est plus et elle a souffert jusqu'à sa mort. Mais en tout cas, oui, les fictions sont inspirantes et les histoires ont inspiré l'humanité depuis toujours. Et c'est les histoires qui nous poussent à nous dépasser, à nous questionner, à aller plus loin, à vouloir aussi nous identifier, ressembler. Et donc, voilà, les fictions sont très inspirantes et je pense que c'est très important de continuer à en faire et de témoigner de ce qui est arrivé à Pauline Dubuisson. Allez, Lucie, encore un petit mot sur les conditions de tournage, quand même, de cette fiction réalisée par Philippe Faucon et toute son équipe et qui est diffusée ce soir à 21h05 sur France 2. Comment ça s'est passé avec tous ces gestes barrières ? Ça va être compliqué, quand même, non ? Ah, c'était pas simple, c'est sûr. Mais écoutez, on s'est retrouvés les manches, on a tous été vraiment sérieux. Et voilà, cette histoire comptait beaucoup, ce projet comptait beaucoup. Je vois Philippe Faucon, là, qu'on voit le réalisateur à l'écran. C'est un film d'auteur, c'est un film d'orfèvre, de dentelier. Il y a tellement de soins qui sont mis dans chaque plan, dans chaque chose qu'on dit. Voilà, on y a mis tout notre cœur, on n'avait pas beaucoup de moyens pour le faire. Et voilà, c'est vraiment bien qu'il existe, malgré la crise du Covid, malgré tout ça. Merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. Merci d'être restée en ligne ces quelques minutes sur Télé Matin. Merci, Lucie, Lucas. On vous retrouve ce soir à 21h05 sur France 2, dans cette fiction de Philippe Faucon, intitulée « La petite femelle ». J'ajoute qu'il y aura un documentaire, juste après, un documentaire infrarouge intitulé « Pauline Dubuisson, l'impossible oubli ». Merci, bonne journée. Lui. Lui.